Nous sommes le pont entre les Etats-Unis, le Canada et la RDC. ExoFreight, vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité. Votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis, nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis, du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo. Nos adresses, aux Etats-Unis, New Montana Drive, Charlotte NC, 28216. Au Canada, 6377, boulevard Monk, H4, E3, H8. A Kinshasa, au numéro 32, avenue Kitona, quartier Régigny, commune de Lémas et bientôt à l'est de la RDC. Avec ExoFreight, il n'y a plus de limite. A toutes et à tous, merci d'être avec nous dans la grande tribune de ce jeudi 2 février 2023. Nous sommes à Kinshasa. Comme vous le savez, l'actualité reste de mener par la visite du pape en République démocratique du Congo. Déjà hier, il a officié une messe à l'esplanade de Ndolo. Justement, nous allons lire quelques lignes d'actualité liées à la visite du pape, qui était hier avec les victimes après la messe. Il a été avec les victimes des atrocités dans l'est de la RDC des jeunes filles. A l'occasion de cette rencontre, il a déclaré, je cite, j'adresse un vibrant appel à toutes les personnes, à toutes les entités internes et externes qui tirent les ficelles de la guerre en RDC, en la pillant, en la flagellant de cesser. Autre déclaration, vous vous enrichissez par l'exploitation illégale des biens de ce pays. Faites taire les armes. Arrêtez de vous enrichir sous les dos des plus faibles. Ça suffit. Autre actualité, ça a fait un peu la polémique, mais on en parle aussi. L'absence de Joseph Camilla, l'ancien président de la République, malgré l'invitation officielle du gouvernement, l'ancien président a brillé. Par son absence, Mousito souhaite que la classe politique s'appuie sur les messages du pape pour booster la lutte contre la mainmise étrangère. Enfin, le Péperdé, cette autre polémique qui a élu domicile sur la place publique, le Péperdé qui s'entoure, estime que le pape a répondu finalement, c'était à l'invitation de Joseph Camilla, un nom du président qui s'est crédit. Voilà une polémique encore sur la place publique. Ça, c'est le Péperdé qui s'est donc prononcé à ce sujet. Enfin, cette nouvelle qui fait froid dans le dos, Kinshasa. Un policier tue sa femme, ses trois enfants, avant de se donner la mort. Les faits se sont déroulés hier à Biboua. Voilà, Biboua, c'est un des quartiers périphériques de la ville de Kinshasa. Je suis avec deux invités sur ce plateau. Ils sont avocats, mais ils sont aussi commentateurs, je veux dire, des personnes qui sont aussi au cœur de l'actualité. Maître Edmond Bokolo. Bonjour, Maître Edmond Bokolo. Bonjour, M. le journaliste. Vous êtes avocat, vous êtes aussi chercheur. Ça fait vraiment un petit moment qu'on n'est pas à notre invitation. Vous allez bien, Maître ? Oui, ça va, nous sommes là. Bonne année. Merci, pareil à moi. Alors, une question d'actualité que vous souhaitez commenter ? Bon, en fait, la seule question qui domine l'actualité congolaise, c'est l'arrivée du pape. Je pense que nous avions suivi les différents commenteurs de nos compatriotes. Les uns disent que le pape François est invité par l'Église catholique. Les autres disent que c'est sur base de l'invitation du chef de l'État. Vous venez même d'ajouter un autre élément. Une autre classe de politiciens soutient que le pape est arrivé sur base ou à la suite de l'invitation de l'ancien président, c'est l'interavis de Kabila. Bon, en fait, moi, en tant que juriste, je ne voudrais pas vraiment me lancer dans ce débat. Ça, c'est un débat des pollutionnels. Ça, c'est pour les hommes de la rue. Mais pour les juristes qui nous sommes, je sais bien qu'en scriptant, en décryptant l'accord cadre que l'ARDE s'assigne avec les Saint-Siège, c'est un accord récent de 2016 et révisé en 2022, je pense que l'Église catholique, qui est reconnue en droit congolais actuellement, l'Église catholique n'est plus qu'en Minasbel, c'est une personnalité juridique publique du droit international. Et je pense que si aujourd'hui les papes décident de venir au pays, c'est sur base de l'invitation de son homologue. Donc, Félix, c'est qu'il dit pourquoi ? Parce que le Vatican, depuis février 1929, le Vatican a été reconnu par l'Italie comme un État. Et le Vatican a sa représentation au Congo. Nous avons une énonciature. Voilà, et je pense que ce sont des relations bilatérales entre les deux États. Et lorsqu'on parle des relations diplomatiques ou bilatérales, on voit les chefs d'État. C'est-à-dire que ce n'est pas exclu le pape en tant que pasteur de l'Église catholique, en tant que le numéro un de l'Église, puisse venir aussi accomplir sa mission ecclésiastique, c'est-à-dire logique. Mais il faut qu'on se le dise. Dans un premier temps, il est venu sur base de l'invitation du chef d'État. Et puis, nous avions suivi les messages. Moi, je suis un ancien catholique. J'ai grandi chez les sœurs religieuses. Je sais que l'Église catholique a beaucoup contribué dans ces pays. Et lorsque le pape arrive dans ces pays, le pape arrive, ne nous apporte pas l'argent, comme les uns peuvent le croire. Le pape nous apporte un message de paix et de réconciliation. Donc, l'insécurité, par exemple, qui sévit à l'Est, nécessite assez que les filles et fils du Congo, nous puissions se mettre ensemble pour pouvoir faire face à nos agresseurs. Donc, c'est un message de paix et de réconciliation. Merci beaucoup, Maître Edmond Bokolo, Maître Joël Kitingé, à vous aussi, mes sincères salutations. Merci beaucoup. Merci beaucoup de reprendre aussi à notre invitation. Après aussi, un petit long moment, on va se le dire. Oui, on est là. Ensuite, tout ce qui se passe à Congo-Bez. Et à chaque fois que nous recevons une invitation, nous faisons de notre mieux pour y répondre. D'accord. Est-ce que, Maître Joël Kitingé, vous souhaitez commenter aussi l'actualité comme votre co-débatteur ? Bon, l'actualité, je crois que, pour ma part, c'est vrai, nous respectons la foi des uns des autres. On est au Congo, qui dit état de droit, c'est aussi l'esprit de respecter la Constitution qui nous a consacré l'État congolais comme un État laïque. Ça veut dire où il n'y a pas une église de l'État et tout citoyen dans la République est libre de croire, la liberté de guilter, d'opinion, de pensée et tout. Et dans cette liberté, l'État, tant qu'elle n'a pas d'église, l'État peut accompagner toutes les églises et les croyances et respecter la croyance de chacun. Alors, il y a eu une polémique qui a élu domicile sur la journée chômée payée, la demi-journée chômée payée hier. Certains confessionnels, certains confessions religieuses se sont plaintes pour dire, mais l'État, nous sommes des catholiques, qu'est-ce que nous sommes, pardon, nous sommes des... Je prends un exemple. Nous sommes des musulmans, nous sommes des églises de réveil, nous sommes protestants. La visite du pape, pour nous, c'est pas vraiment... Ça ne nous concerne pas trop. Pourquoi une journée chômée ? Là, vous m'ajoutez un autre élément, malheureusement. Je vais revenir dans ce que j'ai tenté de placer pour répondre. Mais il faut d'abord... Je ne voudrais pas répondre comme des hommes d'église. Vous voyez des hommes d'église, ils réfléchissent, Dieu m'a dit, de révélation, j'ai attendu le Seigneur quand ? On ne l'a pas vu, mais lui, c'est le qui a attendu. Alors, on ne peut pas venir dans la place publique avec Nijar, j'ai attendu le Seigneur comment ? Un État se gère et s'organise par des lois. Dans ce qui revient dans l'autorité du pouvoir public, qui peut décréter une journée soit à moitié ou totalement chômée et payée ? Ça, c'est un. Dans l'aspect où mon contradicteur, ici, mon confrère, maître... Edmond Boccol, qui a parlé, vous fait un capitulatif qui remonte depuis 1929, sauf erreur de ma part, où le Vatican est un État. Il n'est pas seulement là comme le chef de l'Église catholique, mais c'est un chef d'État. Un chef d'État qui arrive et le gouvernement de la République, pour lui réserver un accueil digne de son rang, a décidé de le faire. Et qui peut dire, nier, que le gouvernement a voulu dire que la journée est moitié, chômée et payée. On ne l'a pas fait pour l'Église catholique. On l'a fait pour celui qui vient et qui doit recevoir l'accueil et le respect dit à son rang. Le chef d'État. Comment les Églises... Non, c'est ça que je vous dis. Comment les Églises peuvent tomber ? Je ne vais pas entrer dans les polémiques des fois, mais nous les rappelons. Si et aussi, il faut noter qu'à travers le monde, c'est la seule personnalité grande et influente politique mondiale. Aucune personnalité spirituelle d'Église qui peut rassembler autant de monde au monde à part le peuple. Il n'existe pas. Il n'existe pas. Ni chez les musulmans, ni chez les... Non, ne parlez pas qu'un kit, comme on le fait, la Mecque, dans les périllonnages. Je ne parle pas du périllonnage à la Mecque. Aucun citoyen ne peut venir de la Mecque à Médine, là où était la terre du prophète Mohamed, qui vient ici au Congo et qui convoque les Congolais pour faire ce que le papa fait. Il ne viendra pas. Quand ça s'entêtait d'Alaï Lama, puisqu'on ne parle que des chefs religieux, qui viendra ici, les chefs tibétains, vous ne verrez pas de tel engouement. Même quand... Tout ce que vous voulez. D'accord. Même si Mariam Branam ressuscitait, il ne le fera pas. Vous risquez de révéler une polémique, s'il vous plaît. Non, je suis en train de vous dire c'est la vérité. Seul le pape peut faire un plein pareil. Il le fait au Mexique. Il peut le faire dans chaque coin du monde. Seul le pape peut faire ça. Donc on peut dire que c'est le roi du plein. Il a été consacré et imaginé comme les gardiens de la civilisation occidentale qui est qualifiée une civilisation fondée sur la foi et la chrétinité. Mais évidemment, il y a des déviations aujourd'hui que je ne voulais pas entrer dans la polémique. Les mariages pour tous, les mariages gays, les déciles, les droits. Donc il y a pas mal de valeurs que l'Europe a été bâtie et construite et les gardiens de ces valeurs européennes qui étaient construites, qui étaient dites chrétiennes, les symboles de ces gardiens, de ces valeurs sont le pape. On n'a pas le temps pour y pénétrer. Je voulais revenir sur... Vous m'avez vraiment enlevé dans mon idéal. Puisque nous parlons de l'arrivée du pape au Congo, il faut parler de lui et de la réaction des Congolais, ceux qui l'ont accueilli, politiques, qui religieux. Et de la réaction publique, c'est qu'il faut reconnaître. D'abord, nous saluons l'organisation. Ça a été quand même une fé à féliciter. Pourquoi ? Il y a 38 ans que le pape Jean-Paul D a été ici, récit par Mobutu, mais les événements nous disent qu'il y a des décès, plusieurs blessés. Et là, depuis l'aéroport, l'aéroport d'Indolo, l'aéroport d'Indolo, aujourd'hui, le stade de Marti, jusqu'à preuve les contraires, vous êtes des hommes de médias. Aucune suite d'un cas signalé ou être mort par le fait que le pape est au-quit-so-at-il, il est mort ou tout événement. Là, en tout cas, félicitations au service de sécurité. Les fonds publics sont estimés à 27, à 28 millions de dollars que le gouvernement de la République a déboursé pour l'accueil du pape. Deuxième débat que je voulais terminer. Est-ce que pour être opposant au Congo ou ailleurs, il faut nécessairement être impoli ? Il faut nécessairement manquer de bonnes manières ? Est-ce qu'il faut seulement être quelqu'un qui est à la marge de toutes les attitudes insignifiants ? Pourquoi ? Quand il a fait un opposant, si un opposant est poli, il a le bon sens, il n'est pas un opposant. Merci beaucoup. Pourquoi je dis ça ? Si vous pouvez accorder à mon confrère mes minutes. Le président de la République entre en dole. Tout le monde, dans l'honneur puisque les autres opposants deviendront président demain. Le président entre en dole. Tout le monde s'élève qu'Atumbi Fayoulou refuse de s'élèver. Alors que le président est entré. Plus tard, lorsqu'on s'approchait de l'Eucharistie, Katumbi va s'ingénuer pour montrer sa foi catholique et comment il a le respect au Seigneur, mais il n'est même pas en mesure de respecter l'autorité établie par le Seigneur. Et il veut respecter le Seigneur. Comment voulez-vous aimer un Dieu que tu ne vois pas et tu es incapable de réciproquer, de faire le semblable à celui que je vois, mon confrère, c'est celui que je vois. Parce que je crois en Dieu, c'est vrai. Est-ce que c'est... J'ai juste une question simple par rapport à ça, avant de donner la parole à Maitre Mboukolo. Est-ce que c'était obligatoire que chaque personne doit nécessairement... Est-ce que... Vous avez attendu mon introduction. J'ai dit, est-ce que quand on est opposant, je n'ai pas insulté, j'ai dit, est-ce nécessairement d'être impoli, manquer le bon sens. Merci beaucoup. On s'est salué avec le confrère. Moi, c'est la première fois de faire un débat avec lui. J'attends de loin autre. Est-ce que j'étais obligé seulement de le connaître pour qu'on se salue, pour qu'on échange ? Et ce que je fais, c'est pas juste est-ce qu'on s'oppose entre moi et lui, à quoi ? Mais c'est le bon sens, c'est de bonne manière. D'accord. Ça, ça ne nécessite pas d'obligation ou pas. Et autre. Et si, pour ne pas monopoliser la parole, vous me laisserez une minute pour revenir sur les propos du cardinal Ambongo. D'accord. Tout en accordant mon attaque de bataille et tout ça. D'accord. Maître Edmond Mbokolo, Mouzito souhaite que la classe politique s'appuie sur les messages du pape pour booster la lutte contre la mainmise des étrangers. Comment pensez-vous ? C'est une... Comment comprenez-vous cette proposition ? Bon, monsieur le journaliste, je pense que le message, les discours du pape, tel que prononcé le premier jour de son arrivée, je pense que c'est un message d'appropriation, non seulement pour Mouzito, qui est un acteur politique, mais c'est un message d'appropriation pour le chef de l'État qui incarne, bien sûr, toute la nation congolaise ainsi que pour nous, les compatriotes, nous qui sommes les fils et fils de la République démocratique du Congo. Je pense que le pape, en tant que chef de l'État, vit les relations diplomatiques que la RDC est en train d'entretenir avec son pays, le Vatican. je pense qu'il était nécessaire en tant que chef de l'État de pouvoir dénoncer ce qui ne marche pas à l'est du pays, notamment tous les complots qu'est la communauté internationale, tous les complots que les agresseurs, certains pays, certains pays, entre guillemets, ba ou ba, se rangent derrière le Rouen, par exemple. Je pense que c'est tout à fait normal. Et ici, je voudrais rappeler que, tel que le confrère vient de le dire, le pape a une influence inébralable. Donc, sur le plan politique, on ne peut pas l'égaler avec certains chevaux religieux. Parce que, d'ailleurs, je vous ai rappelé ici qu'en RDS sans droit congolais, interne ou international, toutes les églises sont considérées comme les asmels, les ongés. J'ai vu toutes les églises, sauf l'église catholique qui a un statut du droit public international. C'est l'article 2 de l'accord 4 qui régit les saints sièges avec les pays. Vous voyez ? Et en ce titre, le pape, moi je voudrais même extrapoler pour dire que le pape a une préséance, prédominance vis-à-vis de tous les chefs de l'État. Et nous avions suivi l'actualité, le pape, le plaidoyer du pape est influencé même. Je crois qu'il y a beaucoup de pays qui étaient victimes de certaines agressions et le pape a fait un plaidoyer et ces agressions ont cessé. Ça veut dire que lorsque le pape prononce un discours dans le sens d'interpeller et des responsabilités la communauté internationale, je pense que pour moi, c'est un message que tout Congolais, que vous soyez de l'opposition de la majorité, tout Congolais doit s'approprier. Parce que les pays, parce que vous savez, je vous disais ici qu'il y a beaucoup de gens qui soutiennent à tort que le pape vient faire quoi ? Qu'est-ce qu'il nous apporte ? Je pense que le pape nous apporte sa sainteté ainsi que le message de la réconciliation. Je ne vais pas entrer dans la polémique au niveau de la sainteté du pape, mais je vous laisse quand même continuer. Oui, c'est le Saint-Père, ça c'est connu, non ? Il est le Saint-Père, ça c'est connu. Moi, je ne suis plus catholique, j'étais catholique à l'époque, mais je reconnais qu'il est Saint-Père. Il est Saint-Père parce que là où il travaille, c'est le Saint-Siège et on nous a appris, moi j'ai fait mes études catholiques, on m'a appris que c'est lui le successeur de l'apôtre Pierre et je me limite là. Pour le reste, là, je n'entrerai pas dans les débats, nous allons nous rencontrer soit à l'enfer ou au paradis. Donc ici, je voudrais rappeler que ce message-là peut quand même nous intéresser, nous les Congolais, pour nous mettre ensemble pour pouvoir booster certaines choses. Et comment booster ? C'est-à-dire qu'on ne peut pas booster d'une manière éparce. Moi je suis politicien, j'ai des immeubles, j'ai des hôtels, non. Booster, c'est que le pape est en train de dénoncer, c'est-à-dire que c'est rangé derrière celui qui gère. Que vous soyez de l'opposition, que vous soyez de la majorité. C'est ce que nous vivons, par exemple en France, vous avez gauche et droite, vous avez les républicains et les démocrates. Et cela ne veut pas dire que certains vivent dans une hostilité éternelle, une allégeance éternelle d'hostilité, non. C'est-à-dire que nous devons nous mettre ensemble, c'est réconcilier. La guerre de l'Est, par exemple, c'est une guerre qui peut trouver solution si aujourd'hui, la majorité de l'opposition, tous, nous nous mettons ensemble derrière les chefs de l'État. Cela peut être considéré comme une victoire du pouvoir en place, une victoire de faire déplacer, de déplacer le pape. Je pense à cette question, je l'ai répondu aussi quelque part. Moi je vous dis que dans un pays où il y a la dictature, dans un pays où il y a la corruption, dans un pays où il y a les violations graves des droits humains, les papes ne peuvent pas venir. Les papes sont une autorité religieuse qui incarne une dose de moralité extrême. C'est-à-dire que les papes ne peuvent pas oser venir. À l'époque du président Mobutu, les papes sont venus à deux reprises. Mais il est venu à quelle époque ? Malheureusement, à l'époque là, 80, 85, moi je ne suis pas né, mais selon l'histoire, il y a la dictature. Non, c'était une dictature allégée. C'est-à-dire qu'en 85, déjà nous étions en train d'étendre vers la démocratie qui légèrement débutait vers les années 90, 94, avec la conférence est nationale souveraine. C'est-à-dire qu'en 85, déjà les choses, la dictature est déjà diluée et les choses s'amélioreront même sur le plan des droits humains. Et je pense que les gens doivent noter une fois pour tout que... Dans un pays comme le Rwanda, il ne peut pas mettre tes pieds parce que c'est un état... Mais dans l'agenda du pape, l'agenda du pape, le Rwande n'est pas même inscrit. Le Rwanda, c'est un pays génocidaire. Le pape, avec sa moralité, ne peut pas oser aller au Rwanda. Donc ici, les gens doivent noter que c'est sur base de l'influence et de la diplomatie présidentielle du chef de l'État que le pape est venu visiter la FDC. Diplomatie, on se dira finalement diplomatie agissante. Comme disent... Non, c'est une bonne diplomatie qui produit les effets... C'est une bonne diplomatie. Très bien. C'est votre point de vue. Je ne suis pas contre ni pour, mais je le respecte et je le respecterai. Maître Joël Kitingué, on va lancer notre sujet. Je pense qu'on devra maintenant lancer le sujet. Donnez-moi une minute. des réponses que vous avez demandé à un titre gratuit. Puisque vous avez fait allusion au discours du cardinal Monsengo qui, lui... Ambongo, Ambongo, il fait état comme le chef de l'église catholique au Congo, dans l'âme, pas de l'âme, dans l'âme et dans la chair dont tu l'as fait état, il le vit. Autrement dit, puisqu'on ne peut pas être pasteur d'un peuple qui souffre. Certainement, ils viennent se confier à vous dans leur sacrement, dans la confession, tout ça, et vous êtes là face à être un pasteur où on viole les fidèles, on les torture, où le reste, l'agresseur vient, et la souffrance là, elle est proportionnelle, et là, c'est d'imagine. Vous et moi, à Kinshasa, nous avons nos souffrances à nous. Mais ce n'est pas la proportion de ces Congolais qui sont à Kichanga maintenant, là. Leur souffrance, est-ce que c'est le père qu'on vient de construire Kichanga ? Si vous le dites, non, voilà les projets qu'on a à Kichanga, on va créer des buildings à Kichanga, il te dit, mais t'es malade là ? A Kichanga, ici, c'est chassé le Rwandais. Tu comprends ? La souffrance et la solution, elle est relative, elle est proportionnelle d'une région à une autre, et d'un tas à un autre, et c'est cela d'abord un. Comme nous l'avons dit pour les opposants, j'ai attendu dans l'intro de mon confrère, les débats scientifiques en soi, la gestion de la politique, c'est un travail scientifique. Les cerveaux pensent, ils mettent en place ce que nous appelons projet de société en proposant au peuple, le peuple l'adopte, c'est cela le vote. Il l'adopte en votant, en disant, bon, nous te choisissons. On est là dans le principe général sans pointer X ou Y. Et celui qui est opposant, c'est celui qui a des idées contre celui qui est là et qui tend aussi à gérer l'État une fois que les autres lui élisent. C'est cela la question. Lorsque quelque chose est bien fait, si on est opposant, en lui disant que ça c'est bien, vous n'êtes plus opposant ? Lorsque le cardinal, en regardant de millions de dollars qui peuvent servir de Congolais, dont les catholiques, il y en a certains qui traînaillent dehors puisqu'ils ont filé au village par l'écrépitement d'armes, le viol et toute forme d'atrocité, ils sont mortes puisque, par exemple, hier, la localité va me revenir, il y a 12 personnes qui sont mortes dans les camps de réfugiés, asphyxiées par la faim, par la disette. Savez-vous que 27 à 28 millions de dollars peut faire combien aux Congolais qui sont là-bas ? Le bon sens de vous, les cardinales, même si tu ne peux pas citer Félix, c'est KDWX ou Y, ils n'étaient pas obligés d'aller dans le sens du respect. Ils pouvaient, merci aux autorités congolaises. Et, toutes ces foules que vous avez vies, ce ne sont pas seulement des catholiques. Tout à fait. Pensez que tous ceux qui sont venus là étaient catholiques et tu ne re-regraves. remerciant le catholique et les autres confessions religieuses qui se soient associées pour accueillir et respecter le pape. J'ai lu les communiqués de l'ECC que l'évêque Bokondoa a dit écrire et appeler à toutes les paroisses et tous les fidèles et ils sont venus. J'ai lu les messages des différents partis politiques qui appelaient leurs militants dans le sens de caporaliser sa parole et le cardinal Lambongo a été vraiment un cardinal de la honte. C'est quand même assez fort parce que c'est là ce que je dis. Honte pour ne pas exagérer. Je préfère m'arrêter le cardinal de la honte. C'est le bon sens. C'est de nier. Nous remercions le frère ami des églises et sœurs. La population congolaise qui se soit massée dans les rires n'était pas toute catholique. Pour être fait la police les autorités parce que l'église n'a pas mis aucun franc. Ce n'est pas une incite. Non, c'est une information vraie. Tout a été fait par des trésors publiques. Mais remercier ça, c'est le moindre. Et quand on parle de souffrance, vous, je crois mon confrère également, j'étais au petit séminaire. Je sais ce qu'est la vie d'un prêtre. Ce sont des gens dès les bas âges qui n'ont jamais connu la souffrance. Ils sont pris en charge des chaussettes aux sandales jusqu'au rien. Des gens comme canal à Mbongo ne connaissent rien qu'est-ce qu'on appelle la souffrance là. Tout ça, ce sont des métaphores. Il fait des analogues, des analogies. Merci beaucoup. Il n'a jamais souffert. Et il ne sait pas qu'est-ce qu'est la souffrance. Et les élections viennent terminer la souffrance. C'est quelle conclusion pour un prélat ? Et la Chine est un pays démocratique à ce moment-là. Le développement de la Chine est dit aux élections démocratiques, apaisées, alors que tout est communiste. les partis est unique. Comment vous insinuez relier les élections au développement d'une cité ? Franchement. Merci. Merci beaucoup Maître Joël Kitengue. On va donc... On peut aller dans un autre sujet. On va donc lancer notre sujet du jour. Comme vous le savez, la République démocratique du Congo est victime d'une agression injuste, l'agression de la part du Rwanda. Cela fait plusieurs années que l'RDC est victime de l'agression des États voisins, particulièrement le Rwanda et l'Ouganda. On va le dire comme ça. On s'est donc posé la question sur les forces armées de la République démocratique du Congo parce que c'est eux qui ont la mission de défendre l'intégrité du territoire national. Alors, quels sont les forces de la... Comment se dire ? Quels sont les points forts des forces armées de la République démocratique du Congo ? Quels sont les points faibles des forces armées de la République ? Et comment corriger pour qu'aux prochaines menaces extérieures que notre armée puisse être plus héroïque, beaucoup plus héroïque et puisse être beaucoup plus beaucoup plus forte sur les terrains ? Pour s'améliorer, devenir un peu plus plus forte. Voilà. Voilà. Voilà la thématique du jour. Je donne la parole à Maître Matron Bokolo. C'est vraiment dans le contexte de guerre que nous sollicitons cette thématique. Les forces armées de la RBC, points forts, faiblesses et comment améliorer ? Votre point de vue. Bon, merci beaucoup. Merci pour la parole. En ce qui me concerne, je pense que c'est la liberté d'expression. Oui. je ne serai pas ici. Pour moi, les forces armées de la RDC n'ont pas de faiblesse. Je vais vous le démontrer. D'accord. Voilà. Et ici, avant de pouvoir vous répondre, je crois que l'article 187 de la Constitution nous donne d'abord les différentes forces armées, forces aériennes, forces terrestres, forces navales et puis les missions, notamment en temps de guerre, c'est pour défendre l'intégrité territoriale et les frontières de la RDC et en temps de paix pour participer à la vie économique, à la vie sociale, voire même pour la protection des personnes, l'air bien en temps de paix. c'est l'article 185. Les missions des forces armées ce sont des missions constitutionnelles. Et après, il y a aussi une loi, bien sûr, une loi qui organise les forces armées et il y a aussi une ordonnance loi où le chef de l'État était habilité pour prendre une ordonnance loi sur la programmation militaire. mais les forces armées de la RDC ont une force comme le terme l'acquise. Et ici, je crois que j'ai noté ici sur le plan mondial, parce que moi, je voudrais donner un peu de statistiques pour essayer d'imprimer les forces des forces armées de la RDC pour dire à la population congolaise que nous n'avons pas une moindre force armée. Nous avons une force armée très forte. Réduitable. Mais vous allez peut-être dans le minute qui suivent, nous dirons pourquoi il y a certaines faiblesses qui ne sont pas dues à la volonté des forces armées et ce sont des complices des pays complices de la communauté internationale et consorts. Sur le plan... C'est à ce niveau-là qu'il faudra finalement arranger sur le plan mondial. Sur le plan mondial, nous occupons septembre des places sur la puissance militaire. Sur le plan mondial, je pense que c'est le classement global Fire Power. C'est une agence américaine. Sur le plan mondial. Et sur le plan dans le monde entier, nous avons combien de pays ? Nous sommes septembre 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 puissance militaire dans les mondes. septembre septembre. Et ici, si nous voulons faire une petite gymnastique, dans le monde entier, nous avons combien de pays ? Ça c'est... Sur le plan africain, sur le plan africain, en 2023, nous étions à la 11e place. 2022. Nous étions à la 11e mais en 2023, nous avions fait quand même une bonne note, nous avions régressé, nous avions pas augmenté, mais régressé. nous sommes maintenant à la 8e place. Ça va ? 8e place. Sur le plan africain. Sur le plan nombre des militaires actifs, sur le plan disponibilité des carburants pour les opérations, sur le plan du nombre des avions de chasse, et puis sur la flexibilité logistique. Ici, en Afrique, en 2023, c'est l'Egypte qui occupe toujours depuis l'ancienne époque. l'Egypte, c'est la 1ère place. Vous avez la RDC, 8e place, qui vient juste après le Nigeria qui vient juste le 36e, Afrique décide, Algérie, et consorts. Dans cette liste ici, dans cette liste ici, sur les 38 pays de l'Afrique qui sont plus puissants militairement, les Rwandes n'est pas repris. Même sur le plan mondial, on ne reconnaît même pas les Rwandes sur le plan mondial, sur la présence militaire. Alors, quels sont les éléments qui déterminent ? Oui, je suis en train de vous, Louis. Quels sont les éléments qui déterminent ? Je citais ici, il y a d'abord nombre de militaires actifs. Nous avons plus de 151 000 hommes militaires. 151 000. Le Rwanda a ses 30 000 seulement. Vous voyez le cas ? Le Rwanda a ses 30 000, nous avons 151 000. OK. Et vous avez aussi la disponibilité du carburant pour les opérations. Je pense que pour nous, avec la loi sur la programmation militaire, parce que nous avons une loi qui a été adoptée en août 2022, une loi pluriannuelle, c'est-à-dire que c'est une loi de programmation de 5 ans, de 4 ans, de 2022 à 2025. 2022 à 2025. Nous avons une loi. et dans cette loi, il est prévu un budget qui sera appliqué chaque année pour les opérations et pour l'équipement. Ça, c'est au niveau des réformes. Ça, c'est au niveau des réformes. Tout à fait. Ce qui fait qu'actuellement, avec cette loi, nous sommes classés parmi les 38 pays les plus forts, les plus qui ont une puissance militaire, nous sommes à la 8e place. Vous voyez ? C'est-à-dire que sur le plan des normes militaires, sur le plan des opérations, sur le plan du nombre d'avions de chasse et sur le plan du budget affecté à la défense nationale et sur le plan de la flexibilité logistique. C'est-à-dire que nous avons une puissance militaire que le Rwanda ne peut pas oser provoquer. Vous voyez ? Et le plan qui se pose avec le plan qui se pose avec la RDC, si le Rwanda aujourd'hui s'est manifesté en tant qu'un pays démocratique, dis donc moi, le Rwanda, moi Paul Kagame, je vais combattre les Félix-Sisekédi, je vais combattre les pays les Félix-Sisekédi, je pense qu'avec les 30 000 hommes, ça ne peut pas tenir. Nous avons 151 000 et nous avons des avions de chasse. Nous avons un budget, avec le budget de 2023, nous avons un budget éléphantesque affecté pour la défense nationale. Très bien. Pour vous dire que les forces armées de la RDC, ici je suis venu vanter ces forces armées. Vous avez dit ? Oui, je suis venu vanter ces forces armées, c'est-à-dire que nous avons des forces armées très très fortes. Très bien. Malheureusement, c'est la communauté internationale, ce sont des pays, certaines puissances internationales qui sont derrière les ennemis de la RDC. Vous avez dit qu'il n'y a pas de faiblesse. Non, il n'y a pas de faiblesse, il n'y a pas de faiblesse. Très bien, merci beaucoup. Je donne la parole à votre débatteur, maître Jérôme Kitingé. Les FA RDC, force, faiblesse et s'il y a faiblesse aussi, comment améliorer ? C'est votre point de vue. En tout cas, merci pour la question. Je crois que tu aurais dit le laisser continuer. Ah bon ? Vous connaissez mon habitude quand il y a un débat. Quand c'est bien dit, c'est bien dit. Quand ce n'est pas bien dit, c'est bien dit. Alors, d'un côté, j'ai aimé les quelques résumés qu'il vous a présentés par rapport au FRDC comme force d'armée congolaise. Il faut par contre regarder la puissance de l'État lui-même et le pouvoir politique, les autorités qui engagent maintenant l'action de ces FRDC sur tous les fronts engagés. Ça, c'est l'aspect que je vais développer plus tard. Mais le FRDC ne présente pas de faiblesse. Du point de vue de l'origine, d'abord, qui compose cette armée, je vais en arriver sur quelques éléments de faiblesse que moi, je qualifie ces éléments de faiblesse. Non, pas une faiblesse par rapport du FRDC, mais c'est une faiblesse entretenue à dessein pour les complots contre la République démocratique du Congo. Notamment, je vais parler des faiblesses dites au brassage, au mixage, lors de la création du gouvernement 1 plus 4, la manière dont on a ramassé et puis ça a ouvert la porte aux autres individus venant des pays voisins pour faire partie intégrante de l'armée congolaise. Et du point de vue des renseignements, des informations militaires, ils continuent à servir d'antenne, n'est-ce pas, d'infiltration aux agresseurs. Donc, moi, je qualifierais ça comme ça. pas une faiblesse puisque la main est faible, non, non, on a créé une faiblesse tactique pour ceux qui avons l'intérêt de déstabiliser le Congo. Tu vois que je fais l'inverse de votre question pour placer sur la faiblesse et revenir sur la force. il y a la faiblesse que vous avez remarqué qui semble exister, c'est une faiblesse qui a été tactiquement créée à dessein pour laisser le pays toujours à genoux. Je peux vous donner un exemple de cette faiblesse avant que je revienne en présence. J'ai inversé. Je vais vous donner une faiblesse. Lorsque nous parlions du 1 plus 4, il y avait de mouvements majeurs mais également d'autres mouvements minaires qu'on a qualifiés des composantes et entités. Il y avait RCD Goma qui était un mouvement pyrémat rwandais mais associé avec un certain nombre de Congolais. Il y avait en deuxième position un mouvement puissant c'était le MLC de Jean-Pierre Beba et ensuite il y avait le RCD KML de Moussa de Kissa l'autre la Roger Lumballa le Maïmaï il y avait un certain nombre d'entités qui n'avaient pas la même proportion que le RCD Goma et de l'autre côté dans cet accord de Loussa quand même de Pretoria on devrait aussi considérer la partie république démocratique du Congo sous Joseph Kabila comme une autre entité une autre entité aussi et il est les bénigérants se sont dit de créer une gestion de 1 plus 4 et avant on a commencé les rapprochements débrassés ceux qui étaient les membres de police du RCD Goma ou du du MLC de Jean-Pierre Bemba les forces armées les généraux qui étaient ces Jean-Pierre Bemba qui étaient chez Mboussanyamouis qui étaient dans les Maïmaï ou le reste et entre par exemple les cas des Maïmaï les Maïmaï par exemple nous qui sommes nés à l'Est ce sont des féticheurs des gens qui croient aux fétiches aux esprits à un pouvoir ancestral et ce sont des guerriers et nous avons des généraux au sein des FARDEC son parcours c'est Maïmaï et quand vous fuyez le parcours académique académique militaire il n'a jamais à aucun centre de formation académique militaire il débarque et il est encore plus grave il y a des généraux vous voulez dire qu'il y a des généraux qui n'ont pas qui n'ont pas je suis en train de parler du brassage ne parle pas d'abord de généraux écoutez mon jeunesse comment je vous parle ils sont arrivés au FARDEC dits au brassage et mixage ce n'est pas que l'FARDEC recrute un abruti pour faire du lieu général non donc il ne faut pas confondre les mots je comprends l'FARDEC n'a pas recruté rien du tout il devient général non 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 moi je suis chef d'un groupe puisque j'ai dirigé village 3-4 et lui il dirigeait village 5-6 toi tu dirigeais tout ça maintenant nous faisons l'1 plus 4 et l'accord était chaque les personnes qui viennent des entités doivent être acceptées à leur grade initial d'où qu'elles viennent là-bas et nous en avons c'est comme cela que je ne vais pas pointer du doigt les individus dans l'armée je parle en général tout le monde sait ce que je suis en train de dire très bien et ça a été un élément important puisque bien avant le brassage du temps des Aï le Congo n'a jamais compté par exemple 500 officiers d'origine d'outils au sein de l'armée ou s'il ne faut pas gêner les esprits le rwandophone le temps des Aï nous ne les avons pas aucun officier rwandophone au sein des forces des forces armées d'ailleurs tous les généraux d'Isaïr n'étaient pas 30 ou 40 et on connaissait chacun avec son nom vous connaissez son nom ? mais les hommes de troupes si je peux parmi les hommes de troupes parmi les hommes de troupes mais même il n'y en avait pas puisque pour être officier on passait par Kananga je parle de l'EFO et des promotions allez suivre et tous les noms de ceux qui ont été à Kananga on les grave si quelqu'un se dit déjà à l'EFO demande à celui qui a Kananga qui l'aille regarder à l'entrée de l'EFO chaque nom est la promotion l'armée est tellement structurée mon cher Dan ou tu ne peux pas dire je suis militaire je suis de telle promotion tout de suite tu seras repérable puisque les gens de cette promotion ils sont pleins à Tabako Kananga comme tu as mis visage à Tozala Kananga pour ne parler que de ça je ne qualifie pas pour moi ça comme une faiblesse à tant que structurelle mais une faiblesse tactique entretenue par ceux qui avons de visée négative pour le Congo alors puisque les brassages seuls les hommes de Jean-Pierre Mbemba ont été brassés il y avait brassage et mixage et les démons ne disent pas la même chose celles des hommes de Jean-Pierre Mbemba qui étaient répertoriés et brassés qui la plupart 90% étaient des 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 officiers des aïeux les CDIRC de Rwanda ont été mixés à l'air grade à l'air non quand on dit mix vous comprenez le mot vous comprenez le mot ont été mixés et si vous avez je prends juste un exemple typique que ça le jeune ou pas je m'en moque le général Charles Bisséguimane de la police qui était le numéro 2 de la police sous John Numbi il n'a jamais été à la gendarmerie d'Isaïre il n'a jamais été à la garde civile il n'a aucun passé policière gendarmerie militaire d'Isaïre c'était une personne qu'on a mixé il vient du RC de Goma avant RC de Goma il était où ? un ancien rebelle qu'on a mixé et il vient au grade directement au haut grade puisqu'il était le numéro 2 de la police du RC de Goma pendant l'air gestion de 4 ans et puis il est devenu le numéro 1 de la police et il vient à ta cofissier de la police quand on creuse on trouve qu'il a été policier au Rwanda il a été policier au Rwanda bien sûr mais il a bien sûr c'est juste un exemple ça ce sont des faiblesses tactiques entretenues qu'on ne peut pas qualifier du point de vue sécuritaire que l'armée est faible non ça ce sont des faiblesses à corriger je ne donnais pas le temps ici à protéger je n'ai donné que cet exemple typique mais du point de vue des forces il en a été clair ça j'ai fait j'ai sauté puisqu'il a donné tous les indicatifs des forces la réaction la logistique le budget l'effectif qu'il faut seulement que j'ajoute du côté de la faiblesse les 151 000 militaires c'était lorsque le président a accédé de 2019 à 2020 pendant cette période il y a beaucoup de formations militaires des gens qui sont revenus des académies dont par exemple à Kitona il y a 10 000 déçants militaires qui vont tout à l'heure terminer la fin de ce mois et à Amoura 5 000 militaires à Kamina donc nous avons au moins 35 000 militaires qui échelonnement vont terminer incessamment et ce qui vient de terminer sont 7 500 militaires qui se sont déjà ajoutés nous avons dit non à 180 184 000 militaires vu l'intensité de recrutement et de la formation qui a été entrepris et pendant cette période et nous sommes en cours de commande de logistique très important et imposant et c'est qu'il faut reconnaître avec lui je suis d'accord nous ne sommes pas faibles nous ne sommes pas faibles merci beaucoup maître Joël Kitegui maître Edmond Bokolo nous ne sommes pas faibles vous avez donné tous les indicateurs alors comment expliquer que nous sommes nous sommes toujours en proie à l'insécurité si nous ne sommes nous ne sommes pas il n'y a pas de nous ne sommes pas faibles ça fait 30 ans que nous sommes en insécurité ça fait 30 ans que la partie Est est meurtrie on apprend un peu chaque mois qu'il y a des personnes qui sont tuées comment expliquer cela malgré la force de notre armée oui merci merci beaucoup je pense que la question sur la réforme va pouvoir être posée après je pense que nous avions nous sommes entrés devant nos forces armées parce que nous avons une armée très forte une armée dont les budgets actuels avoisinent autour de 16 millions de francs congolais c'est presque 10% du budget national alloué aux forces armées et je pense que le problème qui se pose avec l'Est du pays par exemple ce n'est pas une faiblesse des forces armées du pays parce qu'en principe on devrait se focaliser focaliser les débats sur les événements actuels parce que je pense que les confrères ont bien retracé comment ça s'est passé je crois que après l'entrée de la fédèle et puis avec l'accord de l'Osaka et puis la transition 1 plus 4 on sait qu'il y a beaucoup de choses qui se sont faites à cette époque et qui a fait que l'armée congolaise puisse être polluée et je pense qu'actuellement il y a ce qu'on appelle moi j'appelle la rationalisation de l'armée c'est à dire qu'il y a eu beaucoup de pollution il y a eu vraiment beaucoup de salité dans l'armée et je pense qu'avec les chefs de l'état il essaie un peu de laver et de voir qu'est-ce qu'il faut et qu'est-ce qui marche qu'est-ce qui marchait qu'est-ce qui ne marchait pas et il y a des réformes que nous allons évoquer tout à l'heure je pense que le point de l'RDC est que le Rwanda n'est pas en guerre contre la RDC le Rwanda ce sont des pays certaines puissances qui manipulent le Rwanda pour attaquer la RDC ça veut dire que l'est du pays c'est une partie qui est potentiellement riche nous avons des minéraux nous avons des cobalts des diamants mais non c'est ce que je suis en train de dire c'est ce que j'ai dit j'aimerais comprendre c'est-à-dire que pourquoi la persistance de l'insécurité dans cette partie du pays c'est ce que je dis c'est-à-dire que la partie est c'est une partie potentiellement riche non là vous parlez de la richesse non non c'est ce que je dis mais nous parlons des forces armées non non je suis en train d'évoluer laisse-moi un peu évoluer c'est-à-dire que c'est cette richesse qui fait que certains pays de l'Europe de l'Occident et consorts certains pays puissent manipuler utiliser le Rwanda pour nous attaquer par exemple actuellement c'est le 1-23 qui nous attaque mais au sein de 1-23 lorsqu'on attrape par exemple le 1-23 on constate que lors de l'identification de ces rebelles de ces terroristes on constate qu'il y a les Rwandais et il y a même certaines vidéos qui circulaient il n'y a pas seulement des Rwandais des peaux noires il y a aussi des Rwandais des peaux blancs voyez pour vous dire que la RDC n'est pas attaquée par le Rwanda la RDC est attaquée par certains pays les mains noires que les papas dénoncés récemment ici et qui fait en sorte que le Rwanda puisse se taper la poitrine puisse prendre le devant ok comme si c'est le Rwanda qui va en guerre contre la RDC c'est parce que je viens de vous dire ici que le Rwanda n'a que 30 000 hommes et en termes de recrutement parce qu'on va en parler en termes de recrutement le Rwanda ne peut pas recruter 18 200 personnes du coup comme le fait la RDC parce qu'il a une population moindre 14 millions une population mineure vous voyez pour vous dire que s'il y a l'insécurité à l'est c'est parce que il y a des pays étrangers qui sont derrière le Rwanda si on laisse la RDC les forces armées congolaises se battent avec les forces armées rwandaises je pense que c'est à moins de 2 minutes à moins de 2 minutes la force armée rwandaise sera automatiquement anéantis vous voyez et vous voyez qu'il y a certains pays même les pays voisins c'est pas seulement le Rwanda le Rwanda est en complicité avec certains pays voisins c'est à dire qu'il y a des engins le Rwanda n'est pas à mesure d'acheter les équipements que nous allons acheter le Rwanda n'a pas d'argent pour acheter des avions de chasse le Rwanda n'a pas d'argent pour acheter où est-ce que le Rwanda entre chez nous c'est pour voler les minéraux aller vendre aux multinationaux et les multinationaux apportent des équipements est-ce que nous ne pouvons pas aussi à notre niveau faire de même c'est à dire aller chercher ceux qui peuvent nous soutenir les aller forts pour que nous puissions parce que visiblement c'est une on dirait une petite guerre mondiale qui se déroule là-bas pourquoi nous aussi à notre niveau nous ne faisons pas comme vous avez dit le Rwanda on cherche des partenaires qui sont aussi forts à qui nous pourrons garantir des intérêts pour venir mater cette armée je pense que c'est ça ma proposition parce que moi en ce qui me concerne si j'étais le conseil du chef de l'état en matière de sécurité je veux lui dire d'identifier tous les pays qui soutiennent le Rwanda tous les pays qui sont derrière le Rwanda vous les identifiez par exemple récemment on cite les Etats-Unis on cite les Qatar les Qatar les Qatar et consorts identifiez tous ces pays affrontez tous ces pays vous avez besoin de quoi ? nous avons besoin d'Iranium nous avons besoin de diamants on vous dit n'allez pas au Rwanda venez chez nous on vous livre on vous donne les diamants directement et vous allez nous soutenir et moi je pense que le chef de l'état c'est quand même MS intelligent qui a une bonne diplomatie tous les tours tous les voyages que le chef de l'état est en train de faire à l'étranger je pense que vous aurez de retomber vous aurez de retomber justement sur le plan de la diplomatie sur le plan militaire apparemment nous sommes devant un mur on ne sait pas s'en sortir tant que ces gens tant qu'il y a ces multinationales ces grandes puissances qui sont derrière le Rwanda nous ne savons pas nous en sortir finalement non non parce qu'apparemment si je vous comprends bien votre pensée c'est à dire ces multinationales associées au Rwanda c'est elles qui causent l'insécurité et c'est difficile que nous puissions nous en sortir si elles continuent non non ce n'est pas difficile c'est pas difficile c'est la diplomatie ce n'est pas difficile c'est à dire que l'insécurité au pays peut être résolue par la bonne diplomatie la diplomatie agissante du chef de l'état c'est à dire que lorsque vous êtes attaqué si vous croisez les bras si vous croisez les bras si vous croisez les bras dans mon pays et d'ailleurs nous étions en embargo c'est grâce à ce que l'embargo vient d'être élevé si vous croisez les bras les Français armés la police c'est à dire que lorsqu'il y a des attaques comme ça on ne croise pas les bras le chef de l'état qui est le patron de la diplomatie doit toujours toucher par-ci par-là prendre des contacts sérieux comme il est en train de les faire prendre des contacts sérieux comme il est en train de les faire je pense que depuis que le 1-23 attaque l'Est du pays je pense que le 1-23 ne parvient pas à accéder à gomme ne parvient pas à accéder à gomme et vous voyez moi je suis même ami du compte Twitter de 1-23 je vois toujours le compte Twitter à tout moment nous sommes encerclés nous sommes encerclés nous sommes encerclés et si vous prenez nos avions de chasse vous savez la sécurité congolaise a besoin de sa population si par exemple aujourd'hui le 1-23 le Rwanda nous allons combattre avec dans une forêt prenons par exemple chez moi à l'Équateur on prend la forêt équatoriale là où il n'y a pas de personnes là où il n'y a pas de merci là où il n'y a pas je vais revenir vers vous pour c'est-à-dire que si par exemple on nous met dans une forêt où il faut se battre avec le 1-23 je vous dis que les frontières se campont derrière la population c'est-à-dire que il va à Kichanga il se cage il sait que le président Sékèque ne va jamais accepter qu'on puisse bombarder Kichanga vous voyez non ? vous voyez la politique de 1-23 c'est-à-dire que nous sommes très forts notre armée est forte mais nous prions au chef de l'État de pouvoir contacter les grandes puissances aussi avoir aussi un soutien international extérieur en fait de pouvoir barrer la route au Rwande ainsi qu'au Maine-Loire merci beaucoup maître Edmond maître Joël la même question vous avez aussi opiné dans le même sens vous avez dit que notre armée n'est pas faible notre armée est forte elle est forte la question que j'ai posée à votre co-débatteur tantôt c'est celle de savoir 30 ans durant presque 30 ans durant la partie est meurtrie la partie est meurtrie comment vous l'exprime expliquer si notre armée est forte comme vous l'avez dit bon la guerre c'est comme le problème de la vie ne finisse jamais vous réglez celui-ci un autre arrive j'ai besoin des enfants les enfants les collent et après les collent c'est comme le problème de la vie c'est ça la guerre et la puissance c'est aussi une volonté de croître en puissance on peut être puissant et on la croître en puissance est-ce qu'on est faible ? non vous êtes en train de parler de la croissance des phares d'essai en puissance ou la montée en puissance des phares d'essai vous êtes en train je veux juste comprendre j'ai compris j'ai compris votre question ne t'inquiète pas je viens souvent dans ces plateaux vous connaissez moi comment je réponds je ne vous dirai pas par oui par non mais on réfléchit on réfléchit sur la question et nous essayons de poser les jalons de ces réflexions alors cela a été démontré que du point de vue des nombres du budget par exemple et depuis tout à l'heure les budgets de FRDC étaient de 441 millions de dollars sous Félix Tiseké puisque sous Kabila c'était de 338 millions de dollars on a remonté et par exemple l'Angola est à 991 millions de dollars le budget de l'armée angolaise aujourd'hui avec la loi de la programmation de défense notamment le budget est le 10% de ce que le budget national est nous parlons de 16 milliards de dollars donc 1 milliard 600 millions de dollars réservés au FRDC par rapport à 441 millions de dollars vous regardez que c'est presque 3 fois ce qu'a été le fonctionnement de l'armée de finances et autres sans que nous montons et quand on parle par exemple de l'Amérique comme impuissance militaire on parle du nombre du budget de la logistique et de la réaction rapide à intervenir face à une nécessité qui implique l'armée il y a aussi des infrastructures militaires bon les infrastructures militaires n'existent pas en soi le militaire est adapté à toute infrastructure il n'y a pas une infrastructure militaire oui oui le militaire est adapté d'agir dans l'eau d'agir dans les airs comme on dit de ne pas de parasites de démonter le militaire n'a pas de parasites tout milier là où il est le militaire est approprié maintenant par exemple nous sommes face à des bombes comme c'était à Khassid ça nous sommes dans la guérilla du type arabo musulman de djihad et les démineurs agissent à tout bon sens donc il ne faut pas parler comme infrastructures s'il faut parler d'infrastructures en termes de camps militaires ou de centres de formation les conditions qu'il y a et bien le centre de formation doit avoir toujours des conditions compliquées puisque ça fait la souffrance qu'on a fait en guéris au respire n'est-ce pas à celui qu'on a recruté je veux dire au récris pour parler de tout ça au récris c'est là pour que moralement son esprit soit fort mais il y a un élément important que le président a compris c'est celui qui il engage un recrutement massif au nombre qu'il doit ajouter au sein des pharmacies s'il vous plaît pour terminer cet aspect si vous pouvez pourquoi le nombre est important nous avons une population quoique non évaluée estimée à 5 millions de Congolais le Rwanda au moins 14 millions de populations dont la ville de Kinshasa elle-même 10 à 11 millions de populations proches de toute la population qui est au Rwanda c'est la ville de Kinshasa et si nous faisons une opération à Méni 10 Congolais contre un Rwandais donc il sera juste un cabri à Moundé alors maître le problème militaire c'est très bien mais aujourd'hui cet aspect d'âme aujourd'hui pourquoi je dis ça une population de 100 millions d'habitables le nombre c'est c'est très bien mais s'il vous plaît s'il vous plaît au moins le 10% de cette population doit faire partie de l'armée vit l'expansion démographique et géographique du pays quand on parle de 14 millions d'habitants il faut regarder c'est combien c'est à peu près 180 km² qui composent la République rwandaise et nous c'est 2 millions 345 000 km² au point où le nombre de militaires que nous détendons qui est déjà une signification utile le ministre de la Défense a dit dans sa sortie médiatique de tout à l'heure qu'ils sont dans un pari au moins d'avoir d'ici la fin de l'année prochaine ou d'ici 5 ans 500 000 parmi les éléments de puissance 500 000 militaires en dehors des nombres en dehors du nombre comme vous l'avez cité il y a aussi la technologie aujourd'hui avec l'expansion des nouvelles technologies de l'information de la communication l'armée se modernise par des équipements de plus en plus sophistiqués on va prendre l'exemple d'Israël par exemple qui n'a pas une très grande armée en termes numériques mais qui a vraiment du matériel technologique des hautes portées est-ce que nous nous pouvons aussi avoir ces essais je vais vous dire ceci il n'y a aucune technologie au monde qui pénètre le mire pour savoir ce qui se déquitte dans le mire aucune technologie cela veut dire la puissance militaire même des Etats-Unis ou de puissance des renseignements à part la logistique c'est quand cette armée est capable de s'infiltrer et d'agir au sein de l'armée ennemie et c'est ça l'élément où on joue des congolais puisque au sein des FADC ils ont leurs agents mais c'est à nous d'imaginer combien des congolais ou même des rwandais qui peuvent être récrités pour la cause congolaise travaillant comme un agent des FADC au sein de ce mouvement quand vous parlez des matériels donc vous parlez de drones de l'équipement des avions des dernières générations mais je ne vais pas étaler ce que l'armée a au moins du avis l'armada venu de la Turquie et aujourd'hui au monde les drones turcs sont le meilleur drone du monde supérieur à celle des Etats-Unis nous en avons celles qui viennent de la Turquie le meilleur au monde et qu'est-ce que vous parlez de la technologie à ce stade à ce niveau et nous en avons de matériel des minéraux où en manquant du cash on peut hypothéquer vous voulez tel carré papakabanda carré combien de char donne-nous puisque nous on en a le Rwanda ne peut pas le faire puisqu'il n'a rien je crois que je crois que donc de mon sens nous pouvons dire les éléments à faire c'est de dire aux Congolais continuez à nous faire enrôler au sein des parcs de C à continuez à faire confiance aux forces armées aux forces armées 100 millions de la population nous devons au moins un jour faire le record d'arriver 1 million 2 millions lorsque nous avons 26 provinces au moins faire 10 millions de Congolais de diviser par 26 chaque localité manquerait à l'unité il suffit de marcher dans nos provinces tu es à l'Équateur ou tu es chez Maosankourou tu vas te rendre compte qu'il y a toute une on appelle sectaire vous arrivez sur le chef lié du siècle de sectaire vous trouvez des policiers au bureau du chef de sectaire et le sectaire lui-même a une population estimable comme à des individus là pour sécuriser l'ensemble des sectaires et s'il arrive un problème dans ce sectaire ces policiers vont agir la régie nous signale qu'on a plus on a plus le temps on doit on doit malheureusement mettre fin à l'émission complètement l'émission on n'a pas fini il y a des aspects qu'on n'a pas évoqués nous sommes à votre disposition prochainement prochainement il y a des aspects qu'on n'a pas évoqués je crois que je l'ai dénoté ici mais c'est une première je crois que prochainement on aura aussi un autre centre de cloche une personne qui n'est réfléchi pas un peu comme comme vous peut-être une personne qui a des pensées un peu proches de l'opposition ça pourra aussi peut-être équilibrer les débats merci beaucoup maître Edmond merci beaucoup maître Joël merci beaucoup merci aussi à vous de nous avoir suivis on clôture la semaine demain avec d'autres invités autour de nos questions d'actualité proté vous bien à demain nous sommes le pont entre les Etats-Unis le Canada et la RDC ExoFreight vos transferts de colis en toute sécurité et en toute fiabilité votre particularité est que pour vos différentes commandes des véhicules neufs ou usagers et autres colis nous effectuons l'achat à partir des Etats-Unis du Canada et nous livrons en un temps de corps en République démocratique du Congo nos adresses aux Etats-Unis New Montana Drive Charlotte NC 28 216 au Canada 63 77 boulevard Monk H4 E3 H8 à Kinshasa au numéro 32 avenue Kitona quartier Réguigny commune de Léba et bientôt à l'est de la RDC avec ExoFreight il n'y a plus de limites